Qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes avec Gilbert Montagnier. Cher Gilbert Montagnier, bonjour ! Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Ça me donne faim, Géraldine. Ah bah oui, il faut aller manger chez maman, chez Colette. J'ai vu les images. Alors, vous étiez avec nous vendredi pour la fête de la musique. Et vous êtes aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais chacun a vu peut-être les images sur Internet. Ça s'est passé samedi, vous étiez au bord d'une salle et vous êtes tombé. Donc comment allez-vous ? Mieux que moins bien. Mais non, ça va pas mal, ça va pas mal, ça va bien même. Mais je reviens d'un peu loin, dans le sens où j'ai fait une chute de deux mètres. Ça ne m'était jamais arrivé dans toute ma carrière. En fait, l'idée, c'est que je dansais avec une charmante jeune femme. Quand je joue un titre des fois de Whitney Houston qui s'appelle « I want to dance with somebody », j'appelle une fille de l'assistance, si elle veut bien. Pas de l'assistance publique, mais du public, quoi, de l'assistance. Et voilà, parce que moi, quand j'étais petit, Pascal, on dit « assistance publique ». Ah oui, il est de l'assistance. Et donc, on a dansé, et puis je lui ai dit « ramène-moi vers le piano », mais elle ne m'a sûrement pas entendu. Elle m'a amené vers le bord de la scène, et moi, je ne savais pas. Et puis, évidemment, je suis tombé de deux mètres, et je suis tombé sur le dos, la tête, tout ça, à l'ouette. Mais ce que les gens ne savent pas, parce que les réseaux sociaux, ça, je voudrais comprendre pourquoi. Les réseaux sociaux filment ce qui est dur, ce qui est... Mais une minute après, moi, je suis remonté sur scène avec une énergie pas possible, et j'ai fini mon show pendant une demi-heure, la fin, et j'ai voulu vraiment remonter sur scène. Ben ouais, je n'allais pas abandonner comme ça. Non, mais là, vous étiez forcément avec l'adrénaline, mais c'est comme un sportif de haut niveau. Il y a des sportifs de haut niveau qui terminent un match avec une jambe cassée. Mais ensuite... Ah si, j'exagère un peu, peut-être. Mais oui, une jambe cassée, oui, je pense. Mais bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Vous avez fait un petit séjour à l'hôpital, avec Scanner, avec Radio ? Non, 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 je me suis dit que ça allait bien, et que j'allais voir mon ostéopathe le lendemain. Je l'ai vu pendant une heure. Et lui, il dit que je suis miraculé, que de ce qu'il voit et d'où je suis tombé, que c'est incroyable que je n'ai pas plus que ça. J'ai des éclimoses, j'ai des petits trucs, oui, bah oui, mais enfin, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. En tout cas, on avait un public vraiment fantastique, merveilleux, des gens qui... C'est génial. Mon public, il s'est élargi de plus en plus, et je suis ravi, je suis ravi. Et j'ai la cascade d'être dimanche prochain. Et où je vais être, près de Lyon, là, je vous en avais parlé d'ailleurs vendredi. Mais quel week-end intense, ça a commencé par l'Elysée, c'était vraiment bien. Ah bah justement, on va écouter la Marseillaise à l'Elysée vendredi soir pour la fête de la musique. Écoutons ce passage. Allons enfants de la patrie Le jour de roi est arrivé Chante entre nous, ne l'a dit exactement Les tendas s'entendent Et nos pères Le jour de roi est arrivé Entendez-vous Dans nos campagnes De Gilles C'est le Péros 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 Jusque dans nos bras Des roches Nos fils Et la France Comment tu chantes ? Roser Ah non, c'est bien cette version, moi, elle me plaît, Gilbert. Ah bah oui, moi aussi, vraiment. Vous savez que j'avais... J'ai dit à personne que j'allais faire ça en premier titre. Je vous cache pas que le président m'a demandé ce que j'allais chanter en premier titre. Je lui ai dit, mais non, je peux pas le dire. Donc j'ai voulu commencer par ça. Vous savez, c'est un miracle. Quand on imagine quelque chose comme ça et que ça sonne comme ça et que les gens réagissent, bah c'est vraiment beau. C'est vraiment bien. Donc j'ai vécu 12 jours intenses. Restez avec nous parce que vous nous direz dans une seconde l'échange que vous avez eu peut-être avec le président de la République. Il est 12h27, à tout de suite. Gilbert avec... Il n'y a plus encore, Gilbert. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que cette chanson, en fait, elle est géniale. Elle est incroyable. Et il y a une version là et vous vous faites une très très longue introduction, Gilbert, que j'ai écoutée. Et c'est celle-là que j'ai mise dans ma... Vous parlez en fait des gens qui sont en handicap visuel, pour qui on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. C'est sûr. Donc cette introduction musicale, elle doit durer une minute, 32 minutes. Et c'est là que vous dites, j'ai le blues de bois et je l'ai écoutée dans ma voiture, à fond les ballons. Mais géniale, géniale cette chanson. Et c'est vrai qu'elle est géniale et on ne l'écoute pas assez. C'est une chanson de 80-81, c'est ça ? Descente 84. Oh non, c'est de 84. Et vous vous souvenez dans les conditions dans lesquelles vous l'aviez écrite ? Avec un merveilleux texte de Claude Lemel. Oui, Claude Lemel qui est fantastique. Mais oui, Claude Lemel. C'est un ami en plus. Oui, il y avait la musique qu'on avait écrite. Alors celle-là, on l'a écrite avec Dario Farina et moi-même. Et puis, on lui a soumis. Et puis, vraiment, de le faire sur scène, c'est vrai que c'est bien. Alors ça dépend. Des fois, je fais le minute 30 sur ce dont j'ai envie sur le moment. C'est exactement ce qui se passe. Et effectivement, des fois, je parle aux gens que... Je parle du fait, quand ils croissent quelqu'un de non-voyant, de lui envoyer un sourire et que le sourire, dans la majorité des cas, il le verra. Parce qu'il n'y a pas besoin des yeux pour ressentir un sourire. Même quand on ne parle pas. Ça se sent. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est comme ça. Alors c'est vrai, je rebondis sur ce que... Vous m'avez tendu une perche que j'aime bien. Parce que c'est vrai que tant que la France jugera le sujet de l'handicap comme un sujet marginal, les handicapés, machin, ça n'avancera pas. C'est un sujet très important. C'est 10% de la population. Donc il faudrait vraiment prendre ça à bras le corps, avoir les budgets, ne pas pouvoir, par exemple, tomber sur le ministre d'État qui est au-dessus de vous et puis qui vous dit « Ah ouais, non, mais attends, avec tes idées, ouais, non, mais t'es bien, mais enfin, il faut attendre un petit peu, on ne peut pas pour l'instant. » Il faudrait, en fait, pour satisfaire, qu'on résolve tous les problèmes du monde et puis alors après, on pourrait avancer les nôtres timidement. Ben non, moi je ne le dis pas. Je ne suis pas du tout pour ça. On ne peut toujours pas voter d'une manière autonome, de toute façon. Déjà, je vais évoluer. Avant, je ne votais pas pendant des années. Maintenant, je vote depuis une vingtaine d'années. Mais je gueule à chaque fois. Je ne vous demande pas pour qui vous votez pour ne pas vous mettre dans l'embarras. Bon, Gilbert... Je ne suis pas dans l'embarras, mais je ne suis personne pour vous dire de qui je vais voter. Là, il y avait des spectacles prévus cette semaine ? Ah ben, il y en a un dimanche, bien sûr. Bon, d'accord, dimanche, et vous serez rétabli. En revanche, le président de la République, est-ce que vous avez eu un échange avec lui ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Ou est-ce que ça a été juste formel ? Bonjour, bonsoir ? Non, ce n'était pas du tout formel. Moi, je suis allé à Délizier chanter pour la France. Parce que moi, je chante pour la France. Je ne fais pas de distinction dans mon public. Je chante à la fois pour les policiers et pour les voleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je chante pour tout le monde. Donc, ce que j'ai ressenti, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré un monsieur vraiment, mais vraiment, très sympathique, très convivial, très abordable. Je ne savais pas. Moi, je ne le connaissais pas. On ne s'est jamais vu. Et donc, voilà, c'était un très beau moment pour mes musiciens qui ont été vraiment bien accueillis après le show et tout ça. Et je garde un très bon souvenir de ce passage. Voilà. Merci Gilbert. Et puis, c'est bien d'avoir des nouvelles positives. Et si on peut, avant d'écouter Pierre qui va nous parler du Front Populaire, je crois, Pierre, dans une seconde, si on peut réécouter le blues de toi, parce qu'elle est vraiment trop belle. Vous l'avez écouté ce matin, par exemple ? Ah, mais je l'écoute un jour sur deux. Un jour sur deux. Et j'ai le blues de toi, toi. Et oui, mon passion. Et j'ai le blues de toi, toi. Parce que, vous savez que nous, on monte un petit spectacle avec Olivier Guenec et tout. On sera à Noirmoutier tout l'été et on va chanter au piano. On a plusieurs dates, ouais. Ah ouais, on va faire un malheur. Parce que nous... Si vous avez besoin d'un mec aux éclairages, je suis là. Mais évidemment. Nous, notre frustration, c'est de ne pas chanter. Nous, on est des pauvres diables derrière notre micro et on vous envie, en fait. On dit, on voudrait être chanteur. C'est ça. On a raté le blues. Avec Gilbert en guest, ça aurait été incroyable. Non, mais là... Mais en guest... Vous avez déjà chanté à Noirmoutier, Gilbert ? Noirmoutier même, non. C'est vrai, c'est marrant. À Labo, vous avez chanté ? Oui, mais il y a un peu de temps. Il faut qu'il m'appelle. On est dans des métiers où... Aller à Labo, le Parc des Dryades, c'est un truc pour vous. Moi, j'ai vu, et j'avais vu, il y a 30 ou 40 ans, comment s'appelait celui qui fait Blue Burley Hill, qui l'avait composé. Oscar Benton ? Non, 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 non. Fats Domino, j'ai vu Fats Domino à Labo, dans le Parc des Dryades, en 85 ou 86 ou 84. Et son piano marchait, il se déplaçait sur la scène avec son piano. Mais c'était extraordinaire. Et il chantait. Bien sûr, je l'ai vu. Et alors, c'est un endroit magique. Et le 13 juillet, Didier Barbelivien chante dans le Parc des Dryades, à Labole. Oh, oh, ben le Didier, on l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse, Pascal Pro. Ah bah oui, on a raison. Donc, c'est tout le genre de Labole d'appeler une école et puis on fait le concert. Franchement, franchement, mais c'est un truc pour vous, c'est un truc d'été. Je vous embrasse, 12h40, 12h40. Merci, au revoir. Pascal Pro sur Europe 1. J'ai le blues de toi. On pourrait, on a, d'ailleurs, on n'a pas, alors c'est vrai qu'il n'a pas fait très chaud cette année, mais dans une autre maison, on relançait 28 degrés à l'ombre. Oui, ça y est, on est passé à autre chose, on est sur une autre aventure. Ah non, parce que, avec d'autres musiques. Oui, mais c'était M. Albertini, à l'époque, qui avait sorti ce, il avait composé dans les studios d'Europe 1, donc c'est vraiment plus adapté à l'Europe 1. c'est très bien. Il l'avait composé en une heure rue François 1er à l'Europe 1, bien sûr. Voilà, vous ne me faites pas marcher là. Non, 8 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop. Un jour, vous priez une chanson, vous ? Oui, j'en ai fait plusieurs, il y a milliers, mais on est tout seul. Je n'ai rien pour moi, je suis pudique, c'est la pudeur, ça sera pas stupide, je donnerai ça à la Bibliothèque Nationale. Ça, c'est génial. Bon, Pierre, bonjour Pierre, conducteur de train. Tout à fait. Bonjour Pierre, vous habitez où ? À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes un... Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Oui, je sais pour qui je vais voter dimanche. Et vous allez voter pour qui ? Ah, je vais voter probablement, enfin, je vais voter, c'est sûr, pour le RN. Pour le Rassemblement National. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Macron, je ne peux plus. Macron, j'ai eu un petit espoir, même si je n'y croyais pas trop il y a 7 ans maintenant. Ça s'est avéré assez juste, finalement. Il a fait tout et n'importe quoi. On ne sait pas où il veut aller, on ne sait pas comment il veut y aller. Il change d'avis comme de chemise. Le Front Populaire, très personnellement, moi, me fait peur, mais me fait vraiment peur. Il n'a de Front Populaire que le nom, puisque le Front Populaire de l'époque de 1936 n'a strictement rien à voir en termes de programme, en termes de valeur, j'entends, avec le Front Populaire d'aujourd'hui. Et voilà, le Front Populaire me fait peur, LFI principalement me fait peur, c'est pas tant le Parti Socialiste ou d'autres qui me font peur, c'est surtout LFI. Voilà. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, il était ce week-end sur France 5 et il souhaite gouverner ce pays. Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est pas le foutoir, c'est pas le bazar, c'est pas l'Assemblée Générale permanente, le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin de gens qui soient d'accord sur la ligne construite. Le pia-pia des gauchistes, c'est extraordinaire d'entendre ça dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Et puis François Hollande lui demande à Mélenchon de se taire. Un message à faire passer, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui a pu, il y a deux ans, être à un moment une possibilité qu'aujourd'hui, s'il veut vendre service au nouveau Front Populaire, il faut qu'il se mette de côté, il se tait. Mais j'ai l'impression que derrière, j'ai entendu des... Il y avait Didier qui jouait derrière. J'ai entendu, il y avait de la musique, mais j'ai l'impression qu'il y avait des bêtes aussi, j'entends une vache derrière. Non, une vache ? Bah écoutez, écoutez le tout début, écoutez les premières secondes. Un message à faire passer, c'est que... Mais non, c'est lui qui fait... Il commence... Non, alors non, mais c'est... Non, non, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Hollande, je pense que c'est lui, oui. Vous êtes sûr que cette prise de son... n'a pas été faite. Oui, c'est un début lent aussi. Écoute-moi pour voir. Un message à faire passer. C'est lui. Oui, c'est lui. Il démarre, quoi. Il démarre, alors bon. Il s'est ronronné le moteur. Non, non, très bien. Et pourquoi il y avait autant de musique derrière ? Aucune idée. C'était sur un marché. François Léon en campagne, voilà, exactement. C'était sur un marché. Bon, il est 12h43, mais c'est incroyable la vitesse à laquelle cette émission est passée. Pierre, dernier mot peut-être sur le front populaire ? Sur le front populaire, en gros, c'est plus... Voilà, je vais dire aux gens votez bien, j'ai envie de dire. C'est la seule chose que je peux leur conseiller. Je ne leur dis pas quoi voter, mais je leur dis, voilà, parce que je ne vais pas faire comme tous ces artistes qui donnent leur avis et qui ferait mieux de ne pas le donner. Et je vais leur dire, allez voter, c'est important. Et votez en votre âme et conscience. Votez pas moi ce que je vote, mais votez en votre âme et conscience. Écoutez, c'est une bonne recommandation. Votez en son âme et conscience. Pourquoi vous souriez ? Oui, oui, bien sûr. Si on a une conscience, j'espère. Bon, il est 12h44, c'est vrai que Laurent Tessier vient toujours pour le débrief à la fin de l'émission. Quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, mais on vient déjà de passer deux heures au jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'accélération du temps ? J'ai l'impression qu'elle va en fois deux, l'émission, oui. Bon, Cyril Hanouna sera là à 16h, 16h18. Ça va être dans quelques moments Céline Jérôme. Mais on marque une pause, alors que dites-vous, monsieur ? Je peux dire une petite chose ? Oui, une petite. Je viens de remarquer que sur notre page Facebook, on avait 33 994 abonnés. Eh bien, le 34 millième. Si on est à 34 000 à la fin du débrief de Laurent, donc d'ici 5 minutes, un cadeau que vous offrez personnellement au 34 millième. Encore une chemise ? Non, je ne vais pas donner toutes mes chemises, mais bon. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner sérieusement ? On réfléchit pendant la pub, allez. Allez, on réfléchit. Mais dépêchez-vous, abonnez-vous, parce qu'elles pourriez-vous Facebook. D'accord, une chanson. Je leur chanterai une chanson. Non, c'est nul. Non, non, personne ne va s'abonner. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier. A tout de suite sur le repas.